bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing diamond painting donc comme vous pouvez voir je suis habillée pareil que que d'autres vidéos c'est normal je filme tout le même jour mais vous n'aurez pas tout voilà vous n'aurez peut-être pas tout à la suite mais du coup je sais pas trop comment je vais organiser mes vidéos mais voilà en tout cas vous allez avoir plusieurs vidéos où vous allez me voir habillée de la même façon donc là on se retrouve pour un unboxing parce que j'ai participé à un concours donc c'était sur la chaîne de manon diamond painting donc j'aime beaucoup sa chaîne et elle a fait un concours alors je crois que c'était si je me souviens pas si je me souviens bien c'était pour ses 500 abonnés et et donc j'ai gagné donc j'étais super contente de gagner son petit concours et donc elle m'a envoyé son 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 l'eau alors donc donc je vous montre voilà tout ce que j'ai reçu en cadeau donc ça a été envoyé dans une petite pochette comme ça toute rose donc j'aime beaucoup la couleur de ce de cette petite pochette alors donc j'ai d'abord un petit mot donc merci à toi pour ta participation participation diamante bien bisous manon donc merci beaucoup manon encore pour ce petit concours donc avec j'ai eu un petit washi tape comme ça donc un masking tape selon comment vous vous le dites et surtout donc c'était cette petite toile là et en fait il me semble que il ya eu plusieurs gagnantes je crois et donc on pouvait choisir et de la chance j'avais choisi celle ci et je crois que l'autre gagnante avait choisi une autre toile donc hop voilà la toile que j'ai gagné donc c'est mickey et mini à paris et voilà j'adore cette illustration alors si vous me suivez déjà depuis que j'ai commencé le diamond painting j'ai j'avais déjà cette toile là je l'avais commandé chez home fun mais je l'avais commandé en tout petit en je crois que c'est une 20 par 30 quelque chose comme ça en diamant rond 20 par 30 et le résultat ne donnait absolument rien enfin il fallait la regarder de très loin et quand j'ai vu que on pouvait gagner enfin voila moi je suis manon depuis un petit moment maintenant mais quand j'ai vu qu'on pouvait qu'elle faisait un concours et qu'elle faisait gagner cette toile là j'ai dit oh magnifique quoi parce que je m'étais toujours dit il faudrait que je la reprenne en plus grand parce que ça va pas en 20 par 30 ça va pas du tout et donc quand j'ai vu que parmi ces lots il y avait cette toile là j'étais super contente et du coup je me suis dit bon ben voila je je participe je demande cette toile là parce que les autres toiles étaient très sympas aussi mais voila j'ai j'ai choisi celle là parce que elle me tenait à coeur et franchement je suis super contente d'avoir gagné vraiment voila quand elle est elle est magnifique et du coup je vais pouvoir quand je la ferai je vous montrerai le rendu de celle ci donc c'est une 40 par 50 donc je vous montrerai le rendu de celle là et le rendu de l'autre qui était en 20 par 30 vous on vous enfin on voit complètement la différence et et on voit que vraiment il faut choisir des toiles assez grandes surtout quand on a plein de détails et c'est vrai que moi je commençais le diamond painting bon j'avais regardé des petites vidéos comme ci comme ça mais je je me disais oh bon si la vende si le vendeur la vend dans cette taille là c'est que ça doit le faire et puis bon ben je commençais donc j'avais pas envie d'avoir des des toiles trop trop grands non plus parce que j'avais déjà commandé des 30 40 et bon ben 30 40 pour moi c'était déjà très grand quand on commence c'est déjà très grand donc je m'étais lancé déjà dans des toiles dans ma toile ariel que j'ai commencé en tout premier 30 40 tout ça donc après j'avais commandé des petites toiles pour me dire bon voilà je vais faire aussi des petites toiles quand même pour pour pas que ça me fasse trop peur quoi et et donc non clairement là même là rien que là on voit que une 40 par 50 c'est c'est beaucoup mieux qu'une 30 40 un clairement donc voilà pour la petite histoire de cette toile là et c'est pour ça qu'elle me tenait vraiment à coeur cette toile donc hop elle colle très très bien il ya rien à dire alors donc 30 enfin c'est une 40 par 50 elle a 20 couleurs la colle colle très bien elle est un peu pailleté je sais pas si vous allez vous allez le voir mais moi en tout cas elle est pailleté au niveau des symboles je regarde comme ça rapidement mais ça m'a l'air d'être très très bien donc je vais essayer de vous la montrer mais je suis pas sûr que vous puissiez voir grand chose avec mon super téléphone qui ne fait pas ne fait pas le zoom le focus plutôt voilà mais en tout cas bon on voit très très bien les symboles il ya rien à dire donc avec vous aviez un tout kit basique et manon m'a rajouté un tout kit avec une belle barquette donc c'est sympa merci et ensuite on a les diamants qui sont ici voilà le panel de couleurs que vous pouvez retrouver on va avoir beaucoup de violets de roses de bleu parce que le fond est très bleu plein de panels de bleu voilà en tout cas au niveau des diamants je suis en train de regarder un petit peu de mon l'air plutôt bien mais c'est comme d'habitude c'est à la pause qu'on verra voilà s'ils sont très bien je viens de voir que j'ai un diamant donc j'espère que j'ai pas de sachets percés ça m'a pas l'air non ça a l'air d'avoir de sachets percés de toute façon je vais remettre dedans comme ça donc voilà pour mon petit mon petit lot donc une très belle toile je suis vraiment très contente j'arrête pas de le dire monsieur je suis super contente d'avoir gagné cette cette toile là donc voilà pour mon petit lot gagné et aussi donc je remercie encore manon pour son concours et aussi je voudrais vous montrer j'ai reçu une petite commande que j'avais fait sur aliexpress donc j'ai craqué la sur aliexpress avant que le 1er juillet passe là je me suis commandé deux mallettes comme ceci donc ce sont des grandes mallettes avec 60 60 bouteilles donc vous mettrez tout en barre d'infos au niveau de du livreur donc voilà ce sont des petites bouteilles comme ceci voilà il y en a 60 et à l'intérieur vous avez avec j'ai eu un tout petit et des petites des petits stickers comme ça donc deux planches comme ça avec des numéros et une planche comme ça avec carrément les les dmc voilà pour vous montrer un petit peu voilà donc j'ai eu ça et l'autre l'autre mallette elle est identique c'est j'ai pris sur le même chez le même vendeur voilà donc c'est c'est sur le même principe avec les mêmes les mêmes feuilles les mêmes contenants maintenant donc voilà mes petits achats là parce que comme j'ai des grandes toiles je commence à commander des grandes toiles donc chez diamond art club ou au ralloi et du coup je me dis que c'est pas mal d'avoir des grandes mallettes des grandes mallettes comme ça parce que ça j'ai envie de j'ai envie d'en commencer plein des toiles et du coup si je commence des toiles il faut quand même que j'ai des mallettes pour contenir les diamants et donc c'est pour ça que j'ai investi voilà dans deux dans deux mallettes comme ceci parce que j'ai pas de grandes mallettes pour des grandes toiles comme ça alors je sais pas si j'ai noté le prix sur mon carnet de commandes si j'ai noté je vais pouvoir vous le dire si j'ai noté alors donc j'ai pourquoi est ce que j'ai pas j'ai pas mis que c'était aliexpress mais bon ça doit être ça doit être ça si c'est là alors aliexpress donc j'ai commandé le 9 juin je l'ai reçu le 19 ah oui c'était une commande en dix jours livraison sous dix jours il y avait écrit donc c'est pour ça que je les ai prises aussi parce que je me suis dit elles vont arriver rapidement et je n'ai pas eu de frais supplémentaires les mallettes elles étaient à 16 euros 52 donc ça m'a fait un total de 32 euros 19 donc voilà c'est pas donné mais je trouve que pour 60 60 bouteilles c'est pas non plus excessif alors moi je connais pas je me rends pas trop compte des prix mais pour moi c'est pas c'est pas excessif donc voilà en dix jours vous avez une mallette comme ça pour 16 euros 50 et le nom du vendeur c'est faux fest store alors je sais pas si je me suis pas trompé sur le sur le nom quand je l'ai écrit mais en tout cas je vous remettrai tout en barre d'infos voilà si vous si ça vous intéresse vous pourrez aller voir si jamais c'est encore dispo etc donc voilà pour ma petite vidéo unboxing j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais deux gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt